Mesdames, Messieurs, 2018 vient de s'achever et nous laisse des sentiments mitigés. Marqués par la situation économique et les attentats, on oscille entre l'enthousiasme de l'échelon local et la perplexité, l'exaspération et les profondes inquiétudes du national. Oui, nous vivons un mandat difficile. Oui, l'exercice des responsabilités d'élus locaux a qu'à part. Oui, parfois, aussi, la fatigue pointe, mais elle s'efface alors très vite en levant la tête, en regardant tout autour de nous, en mesurant ce qui se passe ici, en ce moment, à Gouenou. Quelle dynamique, quelle richesse, quelle densité dans la vie locale. Alors regardons, regardons objectivement, avec recul, ce que nous avons, ce qui est entrepris. Et je n'ai avec l'équipe municipale et nous n'avons à aucun moment le blues des élus locaux. Nous n'avons pas non plus assez de mots pour remercier celles et ceux qui nous accompagnent au quotidien dans ce mandat depuis cinq ans. Je veux remercier les élus, les services, les conseils. Nous avons ici cette force collective, celle d'écouter, celle de comprendre, de rassembler et celle de vouloir faire converger. Certes, elle est plus longue, certes plus exigeante, mais c'est cette méthode seule qui donne du sens, qui donne du coffre, du souffle à chaque projet. C'est cette méthode, cette méthode, c'est celle de la concertation. C'est un respect mutuel, c'est une confiance qui nous amène à porter des projets utiles, concertés, adaptés et à aucun moment hors sol. Alors merci, merci les associations, merci les clubs, merci les entreprises, merci à vous toutes et tous qui êtes là, à chaque instant, dans ce mandat passionnant, à vous tous qui jouez le jeu de la dynamique communale, car ces cinq années d'efforts, cinq années d'économie, de maîtrise, ces cinq années sont désormais pour la ville, celles d'une mécanique bien huilée, avec comme point d'orgue la livraison à côté de moi, la livraison de l'EAGE, de la crèche pour jeunes enfants. Et c'est aussi la phase 3 de l'agrandissement de la salle de Carloïs, c'est probablement à terme une phase 4 avec un accès indépendant depuis la route départementale. C'est le lancement d'un équipement polyvalent au crâne, un véritable couteau Suisse, au bénéfice de toute la vie associative. L'église et ses travaux qui sont aussi à proximité, des travaux d'entretien lourds, c'est la valorisation de cette église. Et c'est aussi la transformation de l'ancienne crèche pour enfants, désormais libérée, en maison Simone Weil pour y loger tous les acteurs de la solidarité locale. Bien entendu, je n'oublie pas le lancement opérationnel du très attendu projet de renouvellement urbain de l'île aux mairies, avec la construction d'une nouvelle école du château d'eau, et ce, dans les prochaines années. C'est aussi, en centre-bourg, tout autour de moi, un bourg qui s'embellit avec, en ce moment même, plus de 20 millions d'euros d'investissement privé. C'est encore Kergaradec qui se transforme. C'est aussi la nouvelle zone de Mescadiou, avec ses déjà 20 entreprises qui ont signé et s'installeront d'ici peu. Et je n'oublie pas, enfin, j'allais dire, les études lancées par la métropole et le département en matière d'un côté de transport public et de l'autre de flux routier et de routes départementales. Et je dois vous dire que notre commune sera vigilante, voire même intransigeante dans la matière. Mais au-dessus de tout cela, il y a des valeurs, des principes, une architecture cohérente, une armature à notre action publique. Et son premier fil conducteur, c'est surtout de veiller, de miser massivement sur l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations de toute nature. Gwénu, commune de 6 000 habitants, y croit et investit 1 million d'euros sur ce mandat pour la mise en accessibilité des services et des bâtiments, comme l'accompagnement financier des commerçants volontaires. Nous y croyons et nous sommes une des rares communes à le faire. Et c'est aussi ce combat de chaque instant qu'est l'égalité femmes-hommes. C'est probablement un combat très tardif dans nos sociétés, mais ô combien juste et déterminant. La Ville tente à montrer l'exemple avec cette audite, ce diagnostic interne qui m'a déjà amené à prendre des décisions justes et opportunes. Mais cette pédagogie, cette méthode sur l'égalité femmes-hommes doit aussi, dès aujourd'hui, irriguer partout, toute la vie locale, dans les écoles, dans les clubs, dans les associations. Que faisons-nous ensemble pour plus d'égalité ? C'est une vraie question. C'est aussi la qualité de vie qui se décline en plusieurs thèmes, accompagner un développement démographique harmonieux tout d'abord, mais aussi comme cette volonté réaffirmée de verdir plus loin, plus fort nos politiques municipales. On ne peut pas, on ne peut plus, d'un côté s'offusquer du réchauffement climatique, dire aux pays émergents qu'ils doivent désormais faire différemment. On ne peut pas non plus pleurer la disparition massive d'espèces, et d'un autre, ne pas s'interroger, ne pas se remettre fondamentalement en question, nous-mêmes. Et si la ville, si la mairie ne le fait pas, ne montre pas l'exemple, qui le fera ? Qui prolongera cette question dans les cours d'école ? C'est une vraie question, là aussi. Gwénu, c'est aussi l'identité locale, le patrimoine. C'est ce fait unique pour une collectivité de co-financer avec l'Université de Bretagne Occidentale une thèse de doctorat d'histoire sur Gwénu dans la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes cela. Nous sommes notre histoire locale. Et nous devons la porter dans nos écoles, en échanger, l'illustrer et pointer à chaque instant dans l'actualité, ce qui nous ramène à cette période. En 2019, dès 2019, mesdames et messieurs, face à tout cela, face à ces enjeux, ne soyons pas sans voix, ne restons pas tétanisés face à ce monde que nous ne comprenons plus, que nous n'acceptons pas, ne restons pas silencieux et immobiles, ne nous recroquions pas, même si c'est plus facile. Mais je le dis, vraiment, fermer les yeux, c'est laisser la place demain à l'amertume et au ressentiment. restons nous-mêmes, véritablement. Restons ce que nous sommes à Gwénu, ouverts aux autres, généreux, et soyons offensifs en rejetant le doute, en demeurant dans l'entraide. Et je n'ai jamais été aussi confiant qu'en cet instant sur nos capacités collectives, nos capacités collectives à vivre ensemble et à nous préparer. Alors, au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Blavésmad à Narolle. Sous-titrage Société Radio-Canada